Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 27 janvier. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance. Bon bah ça a été rapide, la carte de l'argent s'est retournée, a sauté littéralement. Donc pour cette journée on peut très bien avoir à faire, à parler de nos finances, de notre pouvoir, de notre générosité et de l'abondance en général. L'argent, allons voir ça du côté du tarot. Alors à la coupe on a la carte de la force arcane majeure et le 9 de denier qui nous parle bien d'abondance, donc de concret matériel financier. Avec la force on voit que vous allez savoir équilibrer vos énergies pour prendre vos décisions, pour pouvoir réfléchir correctement. Vous saurez faire preuve de charisme, d'autorité, d'instinct quand c'est nécessaire mais également de faire preuve de patience et de douceur quand c'est nécessaire également. On parle un peu là de trouver un peu la voie du milieu et de savoir parfaitement équilibrer vos énergies pour pouvoir agir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Avec ce 9 de denier on nous parle que c'est le moment de la récolte. Ce que vous avez mis en amont, mis en place en amont, et bien c'est le moment de récolter et de façon apparemment abondante. On peut bien sûr parler de matériel financier, on peut parler simplement le fait, si c'est juste au niveau de vos énergies, de votre pouvoir, de vos énergies intérieures, comment vous vous sentez. On parle de retrouver vraiment une belle indépendance, de se sentir bien avec soi-même, avec son entourage, ses posés. On retrouve vraiment sa force, sa vigueur, mais de façon très équilibrée. C'est stabilisant on va dire, c'est vraiment une belle couple qui nous parle de retrouver force et vigueur et de se sentir bien dans son quotidien. Même pour ceux qui sont célibataires, on est seul mais on se sent bien tout de même. Sinon pour tous les autres, on nous parle là vraiment d'équilibrer tout ça et au niveau du quotidien, du matériel financier, dans sa vie de tous les jours, on retrouve de l'abondance, on retrouve un équilibre, on se sent bien. Chevalier de bâton, ça va bouger, ça va aller très vite, il y a pas mal de communication, il y a des choses peut-être que vous mettez en route, en place et vous ne ménagez pas votre énergie pour pouvoir faire avancer vos projets. Oui, il y a vraiment quelque chose, il y a de la nouveauté qui arrive, peut-être une nouvelle proposition, ou alors c'est vous-même qui êtes en train de réfléchir de façon très posée, à voir un peu comment vous allez diriger tout ça, afin d'être certain d'emprunter la bonne route, le bon chemin, pour faire aboutir vraiment vos projets de façon très abondante, mais également de façon très équilibrée, pour vous sentir bien. Avec le monde, oui, vous allez vraiment faire aboutir quelque chose, vous en arrivez au bout, vous allez conclure et ça va être libérateur, vraiment vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous souhaitez, pour pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus sereine, plus légère. Vous n'allez pas hésiter à vous positionner là pour cette journée, vous allez vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez voir aboutir, ce que vous voulez voir avancer, enfin vous allez vous affirmer, de façon très posée, en sachant équilibrer les énergies. Alors le 2 de coupe, arène de bâton, 7 d'épée. Le 7 d'épée, on l'a beaucoup cette semaine, je trouve. Bon, là il y a une nouvelle proposition, possiblement, nouvelle relation, nouvel accord, enfin il y a quelque chose qui vous est proposé, soit pour équilibrer quelque chose, soit pour unir les forces, soit pour partager le pouvoir. Je pense que là, avec ce 2 de coupe, il peut y avoir une proposition qui vous arrive. Alors ça peut être bien sûr au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, pourquoi pas, mais il y a un rendez-vous, une proposition qui vous est faite. Et avec cette reine de bâton, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire envie, qui va vous passionner, et qui va vous booster, qui va vraiment vous donner fortement envie de mettre les choses en place et vous n'allez pas aménager vos efforts, votre énergie pour mettre en place tout ça et faire avancer vos projets. Alors bien sûr, on peut parler de sentiments, on peut parler bien sûr d'argent, vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire évoluer tout ça. Pourtant, avec ce 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est une carte de réussite à la base, c'est aussi une carte de choix, et là, on nous dit que avec cette reine de bâton à côté, vous allez vraiment prendre des problèmes à bras-le-corps. Vous allez vraiment faire face à vos responsabilités pour pouvoir affronter ce qui peut-être vous enquiquine, vous fait peur, pour en terminer avec tout ça et passer à la suite de façon très punchy. Ça va vous booster et ça va vous permettre d'avancer et de franchir des obstacles qui peut-être jusqu'à présent vous ont un petit peu freiné. Je vous en ai parlé pas mal cette semaine de cette carte de 7 d'épée. Quand on a des choix à faire, on a deux solutions. Soit on prend ses responsabilités, on fait face à ce qui nous enquiquine, soit on fait l'autruche et dans un cas comme de l'autre, de toute façon, les décisions qu'on prend auront des conséquences pour la suite. Là, en prenant vraiment vos responsabilités, la reine de bâton, ce n'est pas une reine qui fait l'autruche. Elle y va, elle est posée, elle est enjouée et elle a toujours plein d'énergie pour faire avancer ce qu'elle souhaite. Donc là, à mon avis, vous allez vraiment prendre vos responsabilités, faire face à ce qui peut-être vous pose souci ou alors justement faire face à ce que vous voulez éliminer de votre quotidien qui vous enquiquine. Vous allez vraiment mettre tout en place pour accéder à ce que vous souhaitez. Alors ça peut être une relation, un nouveau job, une proposition, enfin quelque chose qui vous fait vraiment envie. Alors soit vous mettez tout ça en place, soit vous en terminez. On va aller voir ça d'un peu plus près. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est un roi qui prend ses décisions de façon juste et loyale, qui prend ses décisions de façon intègre, qui ne laisse pas justement entrer ses émotions en ligne de compte. Il prend ses décisions qu'avec son mental, avec son intelligence, avec son raisonnement, de façon à ce que tout soit équitable, mais également pour que ça le serve aussi. logiquement. Donc là, vous allez vraiment prendre vos décisions et affronter ce qui peut-être vous effraie un petit peu pour pouvoir franchir les obstacles et passer à la suite. Alors, on peut bien sûr parler d'une relation au niveau familial, d'une situation sentimentale ou d'un projet familial, tout simplement. Enfin, quelque chose qui unit ou relie deux personnes. Au niveau financier matériel, on a l'arène de coupe. Bon, là, c'est posé, c'est stable, vous avez une belle confiance en vous. L'arène de coupe, elle est confiante, elle est posée, elle est douce, elle est sereine. Elle sait, en plus, avec cette reine de bâton, vous saurez parfaitement gérer, justement, votre argent en étant possiblement dans la générosité pour ceux qui peuvent se le permettre. Sinon, vous aurez vraiment de quoi mettre en place vos projets, vos idées de façon confiante et sereine en y voyant très clair et en prenant les bonnes décisions de façon juste et équitable afin de pouvoir vous servir et améliorer votre condition et en finir avec ce qui vous pose souci. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le fou, bon, là, on est sur du nouveau départ. Il y a quelque chose certainement qui vous fait fortement envie, qui vous passionne, vous n'y voyez peut-être pas très clair, mais vous allez y aller quand même en affrontant, justement, peut-être ce qui vous fait un petit peu peur, mais il y a quelque chose, cette proposition-là qui arrive là a vous fait vraiment fortement envie. Pour certains d'entre vous, on est vraiment sur du nouveau tournant, on passe à un nouveau cycle, on met, c'est le tout début, on n'y voit pas très clair, il y a peut-être des craintes, des peurs, mais bon, avec cette reine de bâton, on voit que vous êtes punchy, vous êtes motivé, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup de passion, avec cette reine de coupe, on sent une belle stabilité, une belle confiance en soi, et avec ce roi d'épée, eh bien, on va pouvoir prendre ces décisions de façon claire, nette et précise, et surtout, avec beaucoup d'intelligence, pardon, et en faisant face à ce qui peut vous effrayer, un chouïa. on va les recouvrir quoi ? Le 2 de coupe et le 7 d'épée, les autres, elles sont pas mal quand même, peut-être le fou, voyons voir. Alors, sur ce 2 de coupe, on a le 7 de denier, bon là, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite, et vous allez quand même prendre un petit moment, un petit moment de pause pour y réfléchir posément, afin de savoir comment vous allez faire pour mettre en place vos projets, ou si vous les acceptez, mais de manière à ce que ça vous permette de récolter de meilleures façons pour pouvoir faire fructifier vos projets, les contrats, les relations, enfin, de façon à grandir, évoluer, prospérer, de façon sereine. Oui, ben voilà, on retrouve la coupe, le 9 de denier, qui nous parle d'abondance et que c'est le moment de la récolte, que tout ce que vous aurez mis en place en amont, eh bien, c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts et que ça va vous permettre de retrouver une belle indépendance, de vous sentir bien dans votre quotidien, avec vous-même et également avec votre entourage. Alors ça peut, on peut parler bien sûr de finances pour être très terre-à-terre, mais sinon, on peut parler vraiment de vos émotions là, on peut parler de votre quotidien, tout simplement, le fait de faire attention à vous, à votre corps, à vos envies, à ce que vous souhaitez, de façon à vraiment vous sentir serein et à retrouver vraiment votre pouvoir, votre bien-être intérieur et tout ce qui va avec, bien sûr. Voilà, sur ce set d'épées, il y a la tour, donc il y a bien quelque chose qui va arriver de façon inattendue, de façon soudaine, qui va vous stopper. Mais c'est toujours un mal pour un bien, la tour, elle ne vient pas là pour vous faire suer, non, c'est juste pour vous permettre justement d'y voir clair et de vous repositionner sur le bon chemin. Effectivement, comme je vous le disais il y a quelques minutes, peut-être justement d'affronter ce qui vous effraie un peu, ce qui vous pose un peu souci pour pouvoir le laisser derrière vous. La tour, quand elle apparaît, c'est stop, là, tu ne prends pas les bonnes décisions, tu t'égares, tu as déjà fait cette erreur, tu la recommences, et bien, donc non, là, elle vous stoppe pour vous repositionner sur la bonne direction et vous permettre de construire, reconstruire quelque chose de façon plus stable, plus posé, plus ancré et surtout qu'il soit durable sur le long terme, ce qui vous permettra justement de récolter avec bien plus d'abondance et de retrouver une belle stabilité, une belle confiance en vous et de faire aboutir vos projets. Ah ben voilà, il y a le neuf de coupe en dos de deck, donc il y a vraiment un souhait, un vœu qui se concrétise, qui va vous permettre d'accéder vraiment à ce que vous souhaitez. Faites un vœu, les amis, et ne le dites pas, il va devenir réalité. Ça peut être une nouvelle inattendue qui vous arrive. Oui, alors pour certains, ça peut même être une décision de justice qui tombe. Tiens, on a le couple. Toujours est-il que là, effectivement, ça va vraiment vous permettre, si c'est vous, la reine d'épée, eh bien ça va vraiment vous permettre de vous stopper, de vous arrêter pour prendre le temps de penser, de réfléchir à ce que vous avez déjà vécu et traversé pour en tirer une leçon de vie et pour faire vos choix de façon, encore une fois, comme je le dis souvent, à ce que ça vous serve et à ce que ça aille dans votre sens pour la suite. Pour certains, on peut vraiment parler d'une décision de justice qui tombe de façon très rapide, qui va vraiment être libérateur et qui va vous permettre d'en finir avec une situation de vol, de perte, enfin quelque chose qui a été agaçant, qui a été vraiment pénible et ça vous mène directement vers de la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive à vous, qui vous permet un nouveau départ de façon enjouée et passionnée. Ça peut bien sûr représenter un nouveau job, une nouvelle situation, un nouveau projet, des finances, pourquoi pas aussi. Ça va vraiment vous permettre de vous positionner et de dire ce que vous voulez voir aboutir, concrétiser. vous allez prendre vos marques là. Vous prendrez votre temps toutefois pour réfléchir comme avec cette reine d'épée, pour tenir compte des leçons que vous avez traversées en durée, pour vous diriger vraiment sur le bon chemin et vous permettre d'y voir clair comme la tour le suggère, pour vous remettre vraiment sur le bon chemin. Allez, sur ce fou, soyons fous, on va en mettre une. L'impératrice, oui, il y a vraiment du nouveau projet qui se met en place. L'impératrice, c'est la maman du jeu, elle est pleine d'abondance, pleine de passion, pleine de patience et quand elle a un projet en tête, elle fait tout pour qu'il aboutisse. Elle ne ménage pas ses efforts, ses envies, enfin, elle y va sereinement, posément, intelligemment, elle fait vraiment tout pour accéder à ce qu'elle souhaite. Et avec ce fou, vous allez y aller vraiment de façon enjouée, gai, légère, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer tout en prenant vos décisions de façon juste, claire et précise. En prenant vraiment le temps qu'il vous faut pour être certain que vers quoi vous vous dirigez, ça vous permettra de récolter de l'abondance et de faire évoluer votre quotidien. Vous ne ménagerez pas vos efforts, vous serez passionné, vous irez, vous aurez vraiment une belle confiance en vous et toutes les décisions que vous prendrez seront faites de façon très intelligente, très posée, très structurée, de façon équitable. Pour que ça aille dans votre sens, bien sûr, mais de façon non plus pareillement à ne léser personne. Vraiment de très jolies cartes, même si on a la carte de la tour qui des fois est frais et le 7 d'épée qui des fois n'est vraiment pas très confortable. Allons voir les messages du petit le normand. Alors, à la coupe, on a le fouet et le renard. Bon, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous tourne le pin, qui vous prend un peu le chou, on va dire, par rapport à une situation familiale ou professionnelle. Ou alors, il y a quelqu'un qui est ruisé, qui vous agace, qui vous fait des sales coups et ça vous énerve. Il peut y avoir aussi également des rendez-vous, des entretiens au niveau familial ou professionnel qui peut-être tourneront et ça vous énerve. Un chouïa, il faut dire ce qu'il y ait, par rapport à un contrat, un accord, une relation. Il y a des choses qui sont peut-être un chouïa agaçante. On l'a vu avec ce 7 d'épée, on parle de vol, de perte, enfin, des choses qui ne sont pas très confortables à vivre. Bon, juste derrière, on a le soleil et les souris. Le soleil, bien sûr, c'est la joie, c'est le bonheur, on est bien, mais pour autant, on a quand même les souris qui nous parlent de stress, de perte, de quelque chose aussi, pourquoi pas, de rapidité aussi. On peut avoir un bonheur qui est un petit peu grignoté également. Bon, là, on arrive peut-être à la fin de quelque chose. On transforme une situation, on clôture un chapitre pour pouvoir évoluer et peut-être mettre un terme à ce stress, à ce qui a été agaçant, épuisant. Il y a une belle surprise qui arrive à vous, c'est très concret, matériel, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bah tiens, le bouquet, il est là, vous voyez, on l'a là, on a 31 et 23, donc 54, 5 et 4, 9, on nous parle du bouquet, donc une belle surprise qui arrive à vous, très concrète, qui va vraiment vous faire plaisir et on l'a juste derrière. Ça va, voilà, ça va vous permettre de mettre fin à une situation, quelque chose qui a été difficile, qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, pourquoi pas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se termine qui va vraiment vous réjouir. Alors, on peut parler du soutien d'un ami, de quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui est fidèle et loyal. et encore une fois, on nous parle de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On en termine avec ce stress-là, vous allez pouvoir passer à la suite. Et de la nouveauté, juste derrière, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, énergie principale, les nuages, bon, alors au niveau des pensées, c'est un peu confus. Bon, l'énergie des nuages n'est jamais stable, c'est pas statique, ça bouge, c'est comme les nuages dans le ciel, ça ne reste pas en place. Donc, une période un petit peu confuse où on a peut-être des idées un petit peu embrumées, ouais, on n'y voit pas très clair par rapport à quelque chose. Au niveau de vos émotions, de vos sensations, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose de familial, on peut également parler d'atteindre ses objectifs, mais pour l'instant, on n'y voit pas très clair. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose d'assez imposant, quelque chose qui est bloqué et qui vous tracasse, quelque chose qui est agaçant, qui tourne en rond, qui vous demande beaucoup d'efforts. Bon, vous allez en avoir des nouvelles, là. Ouais, c'est quelque chose qui est bloqué ou qui est hyper important, qui est vraiment imposant et qui vous demande vraiment beaucoup d'efforts. Là, il y a des rendez-vous qui se mettent en place, peut-être en relation avec un homme et ça va vous apporter des solutions. Ça, c'est une bonne chose. par rapport à cette situation qui a été agaçante. Il y a des choses qui se sont révélées. Alors, il y a des choses peut-être cachées qui se sont révélées ou il y a des démarches administratives qui vous prennent la tête, qui vous stressent et qui vous mettent le doute. Alors, ça peut être en relation, bien sûr, avec quelque chose de familial qui attraie à votre passé ou par rapport à un de vos projets. Ça concerne un contrat, une union, une relation. mais là, on voit que c'est en bremé qu'on n'y voit pas très clair. On a des doutes, peut-être, mais en finalité, on a le soleil. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très lumineux, très joyeux, qui va vraiment vous apporter quelque chose qui va être joyeux. le succès. Ça concerne quelque chose de familial ou de professionnel. Et c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Et ça vous apporte de la nouveauté. Bon, on a l'étoile qui nous parle de communication, de protection, de concrétisation, d'un souhait d'un rêve, de passer en stade guérison par rapport, encore une fois, à quelque chose de professionnel ou de familial. On en discute. il y a des discussions à ce propos. Et c'est des bons échanges qui sont protégés, qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Même si, pour l'instant, c'est encore un petit peu confus. Il y a peut-être des choses qui sont encore cachées qui ne sont pas révélées. Mais ça vous apporte un beau changement positif. Il y a de l'évolution, de la belle évolution. Il peut y avoir des déplacements pour aller à des rendez-vous par rapport à ce projet, par rapport à cette chose qui peut être familiale ou professionnelle. Et ça vous apporte, ça vous dirige vraiment vers du nouveau. Il y a des décisions qui sont prises de façon très rapide. Ça rejoint un petit peu la tour dans le tarot. Ça va être décidé, tranché, et vous ne reviendrez plus dessus. Alors, c'est par rapport certainement à quelque chose qui est assez cossu, imposant, ou quelque chose vraiment qui est bien bloqué. Enfin, qui était bien bloqué. Là, ça va se décanter, ça va bouger, ça va évoluer. Et ça, vous allez en avoir du courrier, des nouvelles. On l'a là, mais on l'a également là. Et ça vous permet d'en finir avec quelque chose qui a été pénible, qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et ça transforme vraiment une situation. Ça peut être une relation avec une femme. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat, un engagement, une relation. Et ça vous apporte vraiment du positif. Il y a du bon changement qui arrive vers vous par rapport à une situation qui a été agaçante, qui a été stressante, qui vous a mis un peu les nerfs en pelote. Il faut dire ce qu'il y a. Bon, on a des belles communications qui vous apportent du changement positif. Vous aurez donc des appuis de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous sont fidèles et loyales. Ça peut être le conjoint, des amis très proches, la famille au niveau du cercle familial très très restreint. Ou alors, bien sûr, un homme d'État, un homme de loi, quelqu'un qui a le pouvoir, qui est assurmenté, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous apporter vraiment des solutions par rapport à quelque chose qui est encore un petit peu confus, qui vous met un peu les doutes, qui peut être en rapport avec quelque chose de familial, qui concerne votre passé, ou alors encore un projet. Bon, il y a des déplacements, possiblement, mais en tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous apporter un changement positif concernant un contrat, une union, une relation. On tranche, on décide, on en termine avec quelque chose là. Et ça va vous demander de faire des choix, d'emprunter une nouvelle route. Il y a vraiment des documents qui se signent, des choses qui vont être apportées à votre connaissance et qui va permettre de transformer une situation. Des décisions qui sont prises, c'est tranché par rapport à des nouvelles, à du courrier et les rendez-vous, on se déplace pour mettre un terme à ce qui a été agaçant. En tout cas, vous en aurez des nouvelles. Et donc, on a des bonnes communications qui vous permettent vraiment de débloquer une situation et d'en finir avec quelque chose qui a été d'our, d'our. Lourd et douloureux, ça fait d'our, voilà. Et qui va vous permettre justement de pouvoir avancer. Alors, une situation un peu confuse ou sur laquelle on n'y voit pas encore très clair. Mais ce n'est que temporaire puisque je vous l'ai dit, les nuages ne font que passer. On a des papiers, des démarches administratives, ou des choses qui vont vous être révélées concernant un projet, une situation familiale qui peut avoir trait à votre passé, bien sûr, ou alors le fait qu'il y ait des choses qui aient été cachées qui sont maintenant révélées. Vous aurez le soutien de quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance, le conjoint, ami proche, famille proche ou un homme assermenté. On va en discuter, il y aura vraiment des échanges à ce propos. C'est protégé, et ça vous permet vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Là, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui vient vers vous, qui va vous apporter du changement positif. C'est comme un cadeau, c'est lumineux, ça va vraiment vous faire plaisir. et ça vous apporte surtout de la nouveauté. Là, on en termine vraiment avec quelque chose, on transforme une situation, on arrive au bout d'un chapitre pour aller vers de la nouveauté concernant un contrat, un accord, une union. De toute façon, vous allez en avoir des nouvelles et ça transforme encore une fois la situation. Il y a quelque chose qui se mue, qui évolue, qui change et vous allez du coup en avoir des nouvelles et ça vous permet d'avancer vers un autre chemin. Voilà pour le petit le normand. On va aller chercher les messages de l'oracle Moho puisque j'ai vu dans les dernières vidéos qu'il vous plaisait particulièrement. Alors, à la coupe, on a le travail et la lettre. Bon, pour certains d'entre vous, on peut avoir du courrier qui concerne vos activités professionnelles qui va peut-être vous apporter des nouvelles, tout simplement. Alors, ça peut être en relation, bien sûr, avec le financier, ça peut être en rapport avec vos activités. Vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il que le travail, on peut aussi parler, bien sûr, du travail concret, physique, celui qu'on fait tous les jours et sinon, on peut juste le fait de dire de faire des efforts, de travailler sur une situation, peut-être de mettre à jour sa correspondance, son courrier, sa situation, du quotidien, tout ce qui est administratif que des fois, on laisse un peu de côté parce qu'on n'a pas le temps et là, peut-être que vous allez vous mettre la tête dans le guidon pour mettre à jour tout ce qui est administratif au sein de votre foyer, pourquoi pas. Sinon, on peut parler de recevoir des nouvelles, bien sûr, en rapport avec vos activités, avec l'administration, avec des communications, enfin bon, hop, vous verrez bien, en fonction de ce que vous traversez. Bon, on a des émotions qui vont arriver ou qui sont déjà là, pourquoi pas. On nous parle d'être créatifs, de faire avancer les choses par rapport à un contrat, une union, un accord. On l'a vu avec le Psyllu Normand qui avait quand même pas mal de choses à ce propos. On parle d'engagement, de relation, d'association, de signature. Il y a peut-être, pour vraiment, certains d'entre vous, on peut concrétiser effectivement un nouveau job. Vous allez en avoir des nouvelles, ça va susciter pas mal d'émotions et vous allez signer. Ouais. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et pourtant, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. Peut-être pour faire une surprise ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vous gardez vos émotions pour vous. Alors, on a quelque chose du passé qui fait son retour. Retour du passé d'une personne ou alors on revient sur une décision, une façon de penser. Alors, c'est jamais mauvais de revenir sur ces façons de penser ou ces décisions. c'est juste justement pour vous permettre d'aborder une situation d'une autre façon, d'un autre point de vue, de changer de stratégie mais pour que ça aille dans votre sens, bien sûr, pour avoir quelque chose de positif. Ouais. Ah, il y a quelque chose du passé qui aurait fait son retour mais qui va mettre fin à une situation qui a été difficile, douloureuse, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, qui vous a peut-être attristé aussi. ou là, vous faites vraiment une croix sur quelque chose qui a trait à votre passé. Alors, ça peut être en rapport, bien sûr, avec vos pensées, avec votre mental, au fait de vos idées, tout simplement. Ou alors, c'est peut-être vraiment en relation avec une entreprise, avec un bâtiment officiel, avec de l'administratif. Pourquoi pas ? Bon, là, on peut parler, bien sûr, de deuil, pourquoi pas aussi, ou de papiers qui reviennent par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça, qui refait surface. Enfin, vous en avez des nouvelles. Je m'exprime mal, là, comme un pied d'un seul coup. Bon, on retrouve son équilibre toujours. On fait, peut-être par rapport à cette situation qui était difficile à vivre et dont vous avez pris le temps pour voir les choses en hauteur, dans toute sa perspective, eh bien, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver l'harmonie, le bien-être. Peut-être, justement, parce qu'il y a une situation qui prend fin. Oui. Par rapport à un établissement ou alors, c'est vous, justement, qui faites une croix sur quelque chose et que ça vous permet de retrouver de la légèreté, du bien-être. On parle d'un homme, on peut parler de vous, directement. Le fait de retrouver son pouvoir le fait de prendre les choses en main, de, oui, bah tiens, le pouvoir, il est là. Ça vous permet de retrouver un bel équilibre et de mettre fin à quelque chose qui a été pénible. Bon, alors là, on peut vraiment avoir quelque chose d'officiel qui arrive, qui est en rapport à quelque chose du passé, qui prend fin et vous allez en être averti de façon très officielle et ça va vraiment vous permettre de retrouver un bel équilibre. ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre d'y voir clair. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de vous sentir bien. Vraiment, là, c'est très posé. Vous en terminez avec quelque chose qui a été pénible, long, douloureux, qui a peut-être trait à votre passé, mais là, on en termine, on y voit clair et on retrouve vraiment son équilibre. C'est très harmonieux, c'est très apaisant et ça vous permet vraiment de faire la lumière sur vos pensées, vos réflexions et de retrouver un bel équilibre dans votre fort intérieur, de retrouver de l'abondance, du pouvoir, le fait d'avoir confiance en soi. Oui. Vous avez, vous retrouvez un climat plus sain, là. C'est apaisant, c'est réconfortant. Je ne sais même pas ce que je vais trop couvrir. Ces deux-là, peut-être, mais c'est tout. Les autres sont super belles. Oui, vous allez avoir des nouvelles. On retrouve la coupe. Il y a quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui a été difficile, long, douloureux, qui a été lent. Bon, là, il y a quelque chose, vous allez en avoir des nouvelles peut-être par rapport à un bâtiment administratif. Bon, il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui se termine vraiment, qui va vous apporter de la nouveauté, de la légèreté et qui va vous permettre d'y voir clair sur une situation. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose et de pouvoir enfin avancer sur la suite. Oui, là, on voit bien qu'on retrouve son équilibre par rapport à quelque chose qui a été difficile, qui a été peut-être douloureux, qui vous a fait de la peine. Bon, vous en serez averti de façon officielle par un bâtiment, par une entreprise, par, oui, un bâtiment officiel, pourquoi pas, et ça vous permet d'y voir clair, ça va vraiment vous faire plaisir et ça va vous permettre de retrouver un apaisement, un équilibre par rapport à vos émotions, à vos sensations et le fait de pouvoir retrouver votre pouvoir, votre confiance et de passer à la suite. Voilà les amis avec l'oracle Moho. On va aller chercher une carte de conclusion avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ce vendredi, on nous dit le 5 de l'émotion, ce qui nous parle du 5 de coupe. Alors, bien sûr, on nous parle de ce qui a été décevant, ce qui vous a déçu, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a mis peut-être un genou à terre et que pour repasser à la suite, il ne tient qu'à vous de vous relever, de laisser le passé au passé et d'avancer vers autre chose. Bon, je vous lis quand même le petit texte de la carte, donc le 5 de l'émotion. Voilà, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Oui, c'est bien ce que je viens de vous dire. Et en dos de deck, nous avons le 4 de l'action, ce qui nous correspond, je pense, au 4 de bâton qui nous parle de retrouver sa stabilité et d'officialiser de... Ok. Désolée, il y a Pumpkin qui chante. Le fait de célébrer quelque chose, pourquoi pas ? Alors, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière. et de satisfaction. Accordez-vous une pause, bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se conclut. Enfin, on l'a vu avec le tarot, avec le moro, avec le petit le normand. Vous allez vraiment retrouver, voilà, de la stabilité. Voilà, les amis, pour ce vendredi. Je vous souhaite une agréable journée. A bientôt.